Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition. On a perdu le compte de soirée en dentiterré avec Dr Josée Marcoux, qui est maintenant diplomate. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Très fière. Donc, Hélène Perra, c'est moi qui est comme l'animatrice de la soirée. Et avant d'entamer le sujet de comment se former en dentiterie, parce que c'est le but de la soirée, c'est vous faire un petit topo comment qu'on se forme, autant les vêtres que les techs, bien, je vais vous donner quelques petits éléments pertinents. Donc, premièrement, cette soirée-ci, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez le rapporter à l'OMBQ dans vos heures de formation continue. Ça va probablement donner une heure. Ça pourrait être notre durée moyenne. Le prochain webinaire, attention à la demande générale. Il me faudrait une crescille, il me faudrait quelque chose. À la demande générale, on va refaire une soirée d'interprétation de radio. Donc, si vous n'avez jamais participé à cette soirée-là, c'est bien fun, c'est bien populaire. Josée présente des radios intéressantes et elle pose des questions. Puis là, il y a comme un combat, répondre rapidement. Et puis, c'est bien le fun parce que c'est des cas, ça met en fait toutes les connaissances théoriques qu'on a acquises au fil des semaines, des mois, dans un aspect plus pratico-pratique. Donc, cette soirée-là, oui. Si vous avez des belles radios parce que vous avez une belle pathologie et que vous voulez nous partager vos radios aussi, vous les envoyer à l'avance, c'est tout à fait apprécié. Ou à l'inverse, si vous avez une radio qui vous a embêté, vous aimeriez qu'on en parle, ça serait tout à fait le moment de faire ça. Fait que, en grand nombre. On me dit que le chat ne fonctionne pas. Mon Dieu, mais comment ça se fait que le chat ne fonctionne pas? J'ai essayé de pitonner, mais moi, j'ai pas de... Hum, 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 c'est bizarre parce que j'ai envoyé de l'information dans le chat. Bon, je vais vérifier ça. Je suis vraiment désolée. Donc, c'était le Q&A pour... Mais là, on va continuer puis je vous promets que la prochaine fois, je vais investiguer la source du problème. Donc, pour ce soir, restez dans le Q&A si le chat ne fonctionne pas. Je vais investiguer le petit pépin technique. Donc, je continue. Le prochain webinaire sera des interprétations de radio, radiographie dentaire et il aura lieu le lundi 13 novembre, encore une fois, en soirée à 19h. Je vais vous envoyer le lien. Dans... D'ici mercredi, vous allez recevoir ça par courriel. J'envoie ça au courriel par lequel vous êtes inscrit à tous les webinaires du passé. Deuxième chose, il y aura aussi un quiz de Noël. Donc, le quiz de Noël n'était pas facile l'année passée. Il avait été très apprécié. Josée va construire des questions sur le contenu qu'on a vu au fil de l'année. C'est bien le fun. Je pense qu'elle s'amuse beaucoup en faisant ça. Donc, on vous invite à participer. Un autre point, nous avons une nouvelle personne dans l'équipe de dentisterie. C'est Marie-Lou Dumont. Elle est certifiée. Il y en a plusieurs qui doivent la connaître parce qu'elle a fait du remplacement, vraiment une soie et puis très adenante et très débrouillante. Donc, si vous contactez l'équipe de dentisterie, il y a des bonnes chances que ce soit Marie-Lou qui vous répondent. Ensuite, Josée sera en vacances. Est-ce que j'ai le droit de dire quoi? Bien oui. Il y a des conseils. Il y en a qui sont déjà allés. Je veux tout entendre. Parfait. Josée sera au Vietnam du dimanche 22 octobre au 7 novembre. Donc, elle n'apporte pas son laptop. Elle ne va pas vous répondre. Mais Marie-Lou va être là pour faire le suivi s'il y a des demandes pour des cas ou des questions. Naturellement, Josée va régler ça à son retour. Et là, si on me dit que le chat ne fonctionne pas, on l'a mis dans le chat. En fait, on vous garde tant courant du Vet Dental Forum qui est comme un petit peu la mecque aux États-Unis en termes de contenu d'antisterie vétérinaire. C'est dans neuf jours. Donc, c'est un petit peu dernière minute pour vous aviser. Mais vaut mieux des fois si quelqu'un... Je pense que ça pourrait vraiment intéresser les gens de médecine équine parce que c'est à Louis Ville, Kentucky, le royaume des chevaux de course. C'est du 25 au 28 octobre, donc dans neuf jours. Et il y a le programme. Et là, je pense que Josée, tu voulais parler un petit peu du programme. Ah, bien en fait, oui. Pas précisément, mais tu voulais parler de, en général, l'association de ne pas... que ça s'adressait. Il y avait beaucoup d'avantages en fait plus généralistes. Mais en fait, ça rentrerait comme plus loin dans mon speech tantôt. Ah, OK. On va y revenir. Ah, OK. Parfait. Fait que c'est tout pour moi. Veux-tu faire un petit topo... Ah, Josée. Josée. Là, on voit, là, je suis trop excitée par le contenu de ce soir. Donc, je suis posée présenter Josée, mais ça fait juste trois ans que je fais ça. Fait que... Josée est en acupuncture avant. Acupuncture humaine. Elle rentre en médecine vétérinaire. Dès la première année, elle savait qu'elle voulait aller en dentisterie. Elle a vraiment orienté tous ses stages de fonction. Elle a fait son internat, sa résidence. Elle a fait beaucoup de stages dans la mesure du possible parce que la COVID est arrivée au moment qu'elle devait faire sa board. C'était la fin. C'était la fin. C'était la fin. C'était pas mis à mes stages, mais ça a fucking me board, oui. Elle s'est joint à Yvette Mobile en novembre 2021. C'est ça? Bien, novembre 2020, en fond, j'ai commencé la clinique en 2021. En janvier, là, comme au début de l'année. Parfait. Et puis, bien, être avec l'équipe d'Yvette Mobile depuis ce temps-là. Donc, veux-tu parler brièvement de comment qu'on fait pour bénéficier de tes services? Et aussi, n'oubliez pas, parce que des fois, les gens me le demandent, comment obtenez tes services d'interprétation de radio? Oui. OK. Donc, si vous voulez que j'aille voir un patient chez vous ou si vous voulez que je vois un patient en consultation pour vous aider sur un cas difficile, vous envoyez une requête. Là, dans les choses à venir, on essaie de faciliter le processus des requêtes. Là, je sais que c'est un petit peu tannant, mais vous envoyez une requête, vous envoyez le dossier. Et puis, on sera en clinique chez vous un vendredi. Et puis, on peut examiner le patient. On parle avec vous de qu'est-ce qui peut être fait. On fait un estimé. On se prépare pour le jour J de la chirurgie. Souvent, on peut faire un bilan sanguin en vue de la chirurgie cette journée-là. Bref, on met tous les points sur les « i » en consultation. Et puis, on fait les chirurgies les mardis, mercredis, jeudis. Et là, je viens avec tout mon monde. J'ai ma super tech marinou. Puis, j'ai aussi une vétérinaire généraliste, mais qui fait l'anesthésie. Puis, qui est en contact avec notre anesthésiste au téléphone entre-temps. Bref, j'arrive avec toute mon équipe. On s'occupe du patient, pratiquement de A à Z. Vous avez juste à le mettre dans une cage le matin. Puis, moi, je vais le remettre dans sa cage plus tard dans l'après-midi. Avec probablement dedans, au moins. Fait qu'on fait vraiment tout. On fait nos radios. On fait notre départrage. On fait la chirurgie qui va être faite. Puis, à la fin de la journée, on vous transfère. J'écris tout le congé pour le patient. Vous faites les requêtes, mais je fais les congés. Donc, vous avez juste à rendre le patient le soir au client. Et puis, si jamais il y a une réévaluation à être faite, ça peut être fait aussi un vendredi. Si vous avez besoin d'une interprétation de radio, là, il y a deux choses. Si c'est stat, genre vous êtes en chirurgie là, là, puis vous avez besoin de réponse là, vous m'envoyez toujours des courriels, mais ça me tue quand je me rends compte que vous m'envoyez le courriel, là, deux heures, puis que là, t'sais, il est trop tard, là. Donc, n'hésitez pas à appeler le numéro général des vêtements mobiles, puis eux autres, au fait, vont m'envoyer un texto, puis vont me dire, t'sais, comme quelqu'un a besoin de toi maintenant, là. Vous remplissez une requête de... Il n'y a pas de requête spéciale, là, c'est la requête de consultation, mais au pire, vous pouvez toujours la remplir plus tard si vous voulez vraiment comme une réponse tout de suite. Envoyez-moi les radios d'intérêt et envoyez-moi souvent la radio de l'autre bord, parce que je vais presque toujours vous la demander. Puis là, bien, je vais vous répondre tout de suite, est-ce que... Bref, je vais répondre à votre question. Pour, disons, une radio, une question, là, c'est 60 $. C'est pas super cher, puis souvent, ça se glisse, là, t'sais, dans les prêts du client, sans trop, là, t'sais, que personne capote, là. T'sais, si jamais vous voulez une opinion de toute la bouche, bien, je vais comme vous charger une consulte, parce que là, c'est comme un peu plus compliqué, mais t'sais, c'est 132, une consulte électronique, fait que c'est pas non plus... C'est une affaire de fou. Fait que si je dois vous répondre tout de suite, je vais vous répondre soit par courriel ou je vais vous appeler des fois si c'est concret. Puis moi, je vais faire le rapport plus tard, là, parce que, t'sais, je vais vous répondre verbalement avant de composer le tout. Puis si jamais vous avez besoin d'une interprétation de radio, mais t'sais que ça presse pas que le patient est déjà réveillé, puis t'sais, c'est pour une autre fois ou peu importe, bien là, envoyez de la requête avec les radios, puis je vais vous donner un petit rapport dans les jours qui suivent. Il n'y a pas de problème. Mais bref, 60$, une question, un prix, là. Et puis, s'il vous plaît, appelez quand c'est urgent, parce que je check pas compulsivement mes courriels tout le temps. Des fois, oui, mais t'sais pas non. Puis t'sais, si je suis moi-même en chirurgie ou t'sais, je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Donc, voilà. Super! Puis si vous êtes à l'extérieur de, t'sais, Montréal, Laval, puis Clive-Sud, tout se négocie dans la vie, hein. Fait que t'sais, si vous avez un cas que vous voulez nous faire venir, là, t'sais, quand vous êtes pas, t'sais, si vous êtes aux îles de la Madeleine, peut-être pas, là, mais écrivez-moi, puis au pire, on va checker un prix, puis t'sais, tout se fait, là, si vous êtes un petit peu en dehors de la zone, là, c'est pas un mec. Je vous dis comment vous pourriez convaincre Josée de venir, c'est si vous avez une de ses pièces derrière elle, c'est ça, les iso... les comment? Les isolateurs. Les isolateurs, vous avez ici sa collection, on en parlait au dernier webinaire qu'elle fait une collection d'isolateurs, c'est très difficile à trouver, c'est des pièces uniques. Donc, si vous en avez un, des fois, dans une vieille maison, elle va aller vous voir ce serpent. Good! Alors, est-ce qu'on est prêt à... affronter, attendez, comment on se forme en dentisterie? Ben, moi, je suis prête, je... Super! Je trouve que je suis prête, j'ai des notes, c'est rare que je prépare mes trucs, mais là, j'avais des choses à vous dire, puis je vais essayer que ça soit un petit peu organisé. Ça va donner ce que ça va donner. OK, fait que mon... Je vais vous expliquer, mettons, je sais pas, vous êtes une nouvelle graduelle, vous n'avez jamais fait de dentisterie avant, puis là, vous décidez que vous voulez être la personne dans la clinique qui va faire les soins dentaires à l'avenir, fait que par où on commence? Puis si votre situation, c'est pas tout à fait ça, mais bref, il y a sûrement des ressources que je vais vous dire, mais que vous connaissiez pas, ou en tout cas, j'espère, mais on va partir, mettons, de la base. Vous avez eu comme quatre heures de cours dans votre cursus, puis là, vous partez de là, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs. Bien, premièrement, bravo. La dentisterie, c'est extrêmement satisfaisant. Il y a énormément de patients qui ont besoin de vous, puis c'est super gratifiant. De un, pour moi, c'est du instant satisfaction, la chirurgie, là. Tu sais, tu le vois tout de suite, le résultat de ce que t'as fait. Tu as envoyé l'avant cassé, c'était plein de pus, c'était comme tout dégueu, puis là, je veux dire, t'as des gros points de suture dans une coupe d'heure, puis le chien va aller tellement mieux, puis on le voit tout de suite, là, l'arrivée dans deux semaines, déjà, les gens vous le disent, là, il court partout, il bonne heure, il a bien, il a rajeuni de cinq ans, je sais pas que ce que vous allez faire, tu sais, comme, c'est super, super satisfaisant. Par contre, avec, c'est quoi, c'est quoi, dans Spider-Man, là, avec une grande puissance vient une grande responsabilité? Tu sais, c'est, c'est un, c'est un peu une montagne à gravir de se former en dentiterie. Je trouve ça un petit peu unfair, parce que comparé en médecine humaine, tu sais, je veux dire, votre dentiste, puis votre médecin de famille, ils ont chacun fait un doctorat de premier cycle, tu sais, complètement séparé, puis on s'attend pas à ce qu'un fasse sa job de l'autre, mais genre, en méde verte, c'est comme, OK, t'as quatre heures de cours, go, tu sais, sois proficient et blesse pas ton patient et fais-tu ce qu'il y a à faire, tu sais, c'est, c'est, ouais. Fait que, sachez que pour être bien formé, ça va prendre un pas mal, un solide investissement en tant que de votre part pour être capable de faire de la dentiterie à un niveau, tu sais, je veux dire, tout le monde est capable d'enlever les dents qui brandent, tu sais, sur un chicou, là, tu sais, de 10 ans qui n'a jamais rien vu, là, mais tu sais, si on veut soigner les patients avant ça, évidemment, puis de tout savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais, c'est vraiment, c'est complet, on va regarder tous les aspects, là, mais c'est ça, ça sera pas une fin de semaine, là, de cours, tu sais, de formation qui va être à faire, là. Là, attendez-vous à ce que ça soit un projet à moyen terme, là, mais c'est vraiment, c'est vraiment, ça vaut la peine. Les animaux, quand ils ont mal dans leur bouche, ils le montrent pas. Tout le monde pense qu'ils vont arrêter de manger, ils arrêteront pas de manger, je veux dire, on a tous eu des chirurgies orales, là, des broches ou des antissagètes ou, tu sais, peut-être des accidents. Je veux dire, on ne s'est pas laissé mourir, on n'a pas arrêté de manger, là. Fait que les animaux ont mal compris, puis des fois, il faut être leur voix, puis en dentiterie, je trouve que c'est d'autant plus vrai parce que, si je veux dire, j'ai des patients qui ont la mâchoire cassée puis qui mangent, là, tu sais, c'est pas un critère. Fait que les clients, il y a beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là, là, c'est vraiment, il y a de la job. Bon. Fait que vous avez décidé que vous alliez faire la dentiterie dans votre clinique, par où on commence ? Trouvez-vous une amie. Entre autres, ça va vous prendre au minimum une tech qui est intéressée à vous suivre dans votre projet parce que la tech est super importante, puis je vais en parler peut-être après, mais il y a quand même beaucoup d'aspects que la tech fait, que c'est aussi important qu'elle les fasse bien, puis qu'elle s'informe elle aussi sur comment les faire, puis si votre tech est bien formée, vous allez vraiment faire une équipe de feu, là, genre, on se complète vraiment bien avec les techs, particulièrement la dentiterie, je trouve, genre. En fait, les autres sujets, je sais pas. J'ai toujours fait parler en dentiterie, mais il y a plein de choses que les techs peuvent faire, puis ça va être d'une grande aide que votre tech soit votre allié puis que vous vous formiez ensemble. Puis les techs sont tellement nos yeux, puis souvent, tu sais, ils vont faire le détartrage, ils voient les lésions bien avant nous. Puis tu sais, il y a plein de fois que je suis arrivée en chirurgie, puis je suis comme, OK, mais comment je vais faire ça? Puis tu sais, la tech, à force qu'elle a vu des chirurgiennes aussi, puis juste le fait d'avoir une deuxième personne qui a un point de vue différent, c'est-à-dire, hey, pourquoi tu fais pas telle affaire ou t'as-tu pensé à tel instrument pour te sortir de là ou peu encore? Fait que, bref, ayez une tech amie avec vous. Je vais parler de l'équipement minimum, mais à la fin, parce que le gros morceau, ça va être l'apprentissage dont je veux discuter aujourd'hui. Bon. Il y a évidemment des TP en personne que vous allez pouvoir faire. À mon avis, bon, les TP, ça coûte quand même des sous, puis souvent, ça implique un déplacement, des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est un investissement quand même en temps et monétairement qui est significatif. Fait que je pense que les meilleurs TP en personne devraient être réservés pour les choses pratiques. Fait qu'entre autres, la prise de radiographie dentaire et les extractions. Puis, je trouve qu'il y a souvent un petit peu de... Tout le monde veut apprendre comment faire des extractions. Ah oui, j'ai besoin d'un TP d'extraction, je veux faire des extractions. Mais vous avez besoin d'une bonne médecine derrière pour savoir quand faire les extractions, pourquoi les faire, quelle maladie vous avez diagnostiquée pour vous dire que vous avez besoin de faire des extractions. Fait que c'est pas vrai que si vous faites un TP d'extraction, puis que vous êtes vraiment... Même si vous êtes vraiment bon, vous en avez fait 10, il y a toute une formation médicale qui va en arrière de ça, puis là, va demander d'autres médicaments. Donc, l'affaire qui coûte la moins cher, à mon avis, c'est les livres. Puis, je pense que c'est une ressource qui est peut-être peu utilisée. Je comprends que ça prenne la discipline de se dire, ah oui, OK, là, j'ai fini ma journée, je vais lire un petit air de dentiste. Moi-même, mon but d'ici Noël, c'est d'être parfaitement à jour dans mes articles. Ça prend un coup de pied au derrière pour lire un livre, OK. Mais, bon, je suis une personne qui est particulièrement visuelle. J'aime beaucoup les livres. C'est pas un livre par rapport à une conférence parce que tu peux prendre ton temps. Tu peux relire un paragraphe si t'as pas bien compris le sens de la phrase. Tu peux regarder l'image puis la décortir. Il n'y a pas personne d'autre qui vous impose un rythme. Donc, vous pouvez surligner. Vous pouvez noter des choses. Vous pouvez vraiment relire et relire un passage ou un concept si c'est quelque chose qui est plus difficile pour vous. Puis, passez à l'autre jusqu'à vous êtes prêts. Vous pouvez décortir en autant de sessions que vous voulez. Il y a vraiment plein de choses à lire. Fait qu'on va regarder. À mon avis, les deux meilleurs livres, puis d'autres ressources que vous pouvez lire si vous en voulez plus. Bon. Mon livre le plus préféré, je pense, est le plus rentable pour un généraliste. Rentable en temps, pas en dessous, là. Là, j'essaie de partager. C'est le BSAVA de dentiterie qui a été édité récemment, je pense, c'est en 2021. Ça a sorti après ma résidence. Ça s'adresse vraiment aux généralistes. Et les deux personnes qui ont écrit ça, là, Writer, tu sais, c'est lui qui est le dentiste. Il nous perd depuis genre les 20 dernières années, là, tu sais, je veux dire, c'est une solidité dans la matière. Margarita Grassi, c'est son mentor à lui. Fait que, bref, deux personnes qui ont énormément d'expérience. Writer, qui donne des cours aussi en ligne, on va s'en parler, mais il est bon pédagogue, Writer, puis il explique bien. L'anglais, c'est pas sa première langue. Fait que je pense que c'est quand il explique, il choisit ses mots, puis il parle lentement, puis ça fait que ça fait un bon rythme pour apprendre. Et ils ont fait un deal avec l'éditeur pour ce livre-là, qui avait droit à autant d'images qu'ils voulaient, et ils se sont payés la prête. Je pense que vous n'allez jamais trouver un livre d'identité qui est autant d'images. Il y a genre trois photos par page constamment, là. Fait que, tu sais, il n'est pas trop long, tu sais, 350 pages, c'est comme pas la fin du monde. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est pour les généralistes. Puis là, je voulais vous montrer, chapitre 2, pourquoi j'aime son livre, parce que je trouve qu'il y a des affaires tellement de bases que je n'ai pas retrouvées nulle part ailleurs. Ne serait-ce que pour la forme, tu sais, il explique en détail, là, l'anatomie. Tu sais, des fois, les gens me demandent, mais comment ils se rendent une danse, tu sais, puis ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils voient. Puis je suis comme, si tu ne visualises pas ta dent en 3D, puis premièrement, tu ne seras jamais capable de la couper comme il faut. Tu sais, on pense à la molaire 1, entre autres, là, au maxillaire, là, l'espèce de dent en trois racines. Comment la couper? Mais si tu ne visualises pas en 3D de quoi qu'elle a l'air, ça va être vraiment difficile pour toi de l'extraire. Mais justement, ce n'est pas la radio qui va nous aider parce qu'on sait que la radio, à cet endroit-là, genre, c'est super moche. Puis ce n'est pas nécessairement de regarder quelqu'un faire une extraction parce qu'une fois qu'on l'a coupé, bien, c'est dur de savoir en 3D de quoi qu'elle avait l'air après. Mais bref, ils ont pris des dents. Ils ont photographié sous tous les angles. Je n'ai jamais vu ça dans un livre avant aujourd'hui, mais vous allez vraiment bien pouvoir comprendre les formes des dents. Je pense que c'est la seule référence que j'ai vue qu'il y avait ça, là. Tu sais, les modèles sont souvent en plastique, tu sais, ils ne sont pas parfaits, là. Tu sais, ce n'est pas aussi détaillé. Ça fait que vous avez toutes les dents, vous avez le crâne, vous avez toutes les petites amicroches, là, qui vont vous causer des problèmes pendant les extractions. J'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Bon, ça explique l'occlusion, le chien-chat, etc. Il y a un chapitre sur les extractions que j'ai regardé. Ah, 34, chapitre 12. Je l'ai survolé rapidement. Je me suis dit, est-ce que ça l'explique assez en détail? Déjà, ça explique la nature des mouvements qu'on fait avec nos instruments. Ça explique les fraises. Puis ensuite, tout ça, une page à la fois. Il y en a des photos, là. Juste étape par étape, vous avez des photos des gestes, puis des mouvements, puis de comment faire vos lambeaux. Lui, il fait ses lambeaux un petit peu différents des miens, mais peut-être que ce n'est pas grave. Tout fonctionne, là. Tu sais, il montre les dents difficiles. Il y en a des images, là. Puis, je trouve que c'est clair, puis c'est quand même assez complet, sans être non plus, tu sais, une brique. Tu sais, le Wigs, je pourrais vous le recommander aussi, mais tu sais, ici 100 pages, puis bref, c'est un petit peu pour les résidents de première année, je dirais. Donc, si en tant que généraliste, j'avais un livre à acheter aujourd'hui, probablement que ça serait celui-ci. Voilà. Puis d'ailleurs, si vous avez des livres dans vos cliniques, parce que souvent, vous en avez, mais personne ne les ouvre jamais. Ça fait que c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant à faire. L'autre livre dont je viens de mentionner rapidement, c'est le Wigs. Je vais aller le trouver. Ah, j'avais, non, je m'étais mis un autre, un autre livre de radio. Ah, il y a, j'ai pas la couverture, par exemple, mais au moins, vous allez le voir écrit. Bon, ça s'appelle Wigs Veterinary Dentistry, puisque Wigs était le nom de famille d'une personne, bon, qui a travaillé fort pour combattir la dentiterie vétérinaire. Si vous êtes vraiment calés en dentiterie, puis que vous voulez vraiment en attendre plus, ça serait probablement mon deuxième, ma deuxième suggestion. Donc, on a encore une fois, ça c'est comme, c'est un livre souvent que je dis, il est un petit peu avancé pour un généraliste, mais c'est pas non plus un livre de résidence, c'est comme un livre de R1, tu sais, comme, tu sais, ça couvre la base, mais comme très en détail. Mais je trouve que c'est un des meilleurs livres de médecine dentaire. Je vais vous expliquer comment gérer vos cas, c'est quoi la maladie parodontale, c'est quoi l'astomatite, c'est quoi les traumas dentaires, c'est quoi toutes les choses que les petits chiots y ont, là, qui sont bizarres, des malformations, etc. Mais c'est ça, il est pas mal plus long, c'est une grosse brique, et lui, contrairement aux autres, il a comme zéro photo. Puis c'est drôle parce que ce livre-là était très attendu, parce que la dernière fois qu'il a été édité, c'était en 97, puis vu que c'était comme le seul livre vraiment de médecine orale en dentiterie vétérinaire, on avait vraiment hâte qu'il soit réédité, parce qu'on disait, le premier livre, il en zéro photo, il y a comme, je sais pas, 10 photos dans les 600 pages, puis on avait donc hâte que le deuxième sort, puis ils ont fait la même affaire, il y a comme aucune photo. Il n'y en a pas aucune, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais vraiment, si vous êtes mordus de dentiterie, puis vous voulez pousser, ça serait peut-être mon deuxième choix, mais vous voyez, mettons, plus complet, plus rapido presto, puis straight to the point, je prendrais le VSA VA de Writer. Si vous aviez maintenant des livres de radio à acheter, parce que la dentiterie, c'est ça, on a les extractions, puis on a la section chirurgie, on a les diagnostics, puis la médecine qui sont comme, c'est quoi, toutes les pathologies orales, on a les radios, puis l'interprétation de radio, puis ensuite, on a l'instrumentation, tu sais, il y a comme vraiment beaucoup d'aspects à maîtriser avant de se dire, OK, je suis capable de faire de la dentiterie, tu sais, de façon vraiment comme proficiente, c'est-tu en français, proficiente, donc, complète là, en dentiterie. Donc, si j'avais, j'ai deux livres de radio à vous recommander, parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup de choses à couvrir, je ne sais pas, je ne peux pas vous partager comme mon explorer, mettons, ah, j'ai regardé Anatomy. Donc, le livre de, c'est Atlas, non, excusez, il est comme dans la barre d'écran, qui est comme caché par le zoom. Non, je vais vous le dire tantôt, parce que c'est pas la, ça dit juste le nom du chapitre. C'est un livre qui a été édité, ça fait quand même un certain temps, par contre, il n'y a pas tant de choses de ça qui ont changé, fait que même si c'est un petit peu plus vieux, ça ne me choque pas. Puis, une des choses que j'adore de ce livre-là, c'est qu'ils ont tout le temps une radiographie avec toutes les structures, ou bref, les conditions d'intérêt dont ils discutent dans le chapitre. Et puis, ils vont vous montrer ensuite la même radiographie avec toutes les structures sur le mien, puis de qu'est-ce qu'on voit exactement, puis comment ça s'appelle, puis c'est quoi, puis pourquoi, puis... C'est le seul que j'ai vu qui faisait ça comme ça. Et je trouve que c'est super, super aidant. Je dirais que pour un généraliste, c'est pas nécessairement toujours pertinent de tout savoir, fait que la section anatomie, tu sais, vous n'êtes pas obligés de savoir encore une fois chaque cornet dans le nez, tu sais, de quoi c'est supposé avoir l'air. Mais j'ai souvent des questions sur les lésions périapicales, je vais voir, ça c'est justement des dents de chiot. Bref, c'est la forme qu'un décornet naseau fait, puis que ça fait souvent penser à des lésions. Puis souvent, je l'ai comme question que le généralisme envoie, puis je fais, si t'avais lu ton Dupont, tu saurais ça, mais ça me fait plaisir de répondre. C'est des questions, quand je sais la réponse, j'aime ça que vous me posez des questions. Souvent, si je prends 2-3 jours à répondre, là, parce que j'étais quand même assez assidue sur mes courriels, mais si je suis longue à répondre, c'est parce que vous m'avez posé une cote, il faut que j'accueille dans un lit, puis ça me demande donc plus de temps de m'asseoir, puis de répondre à votre courriel, fait que ceux-là ont un petit peu plus de délai. Mais si je vous réponds dans la journée même, souvent c'est parce que je le savais, puis j'aime ça, les caisses sur papier. Fait qu'on a ici, justement, cette petite, la ligne numéro 11, cette courbe-là, qui est le petit rond ici, comme ça, ici, qui est en fait un des cornets nasaux. Je ne me rappelle plus lequel. Qui, des fois, sur un chien plus, dépendamment de la longueur du museau, du patient, la courbe, elle peut être plus ou moins rostrale, puis quand c'est autour de la camine, des fois, les gens se le mentionnent. Mais par exemple, bref, super livre, parce que je trouve que c'est super clair avec les dessins, puis tout est super bien identifié, là. Donc, même si le livre est un petit peu plus vieux, je le recommande. Je vais essayer de trouver la page couverture. Mais sinon, attendez, je l'ai dans mon browser. C'est juste que j'ai ouvert 10 millions d'onglets parce que je voulais vous montrer des choses, mais là, elles sont toutes, comme, pas dans l'ordre. Donc, ça se trouve être le deuxième ici. Donc, vous voyez, dans le cours, j'ai tapé Veterinary Dentistry Radiology Book. Ils m'ont sorti plusieurs affaires. Fait que c'est celui-ci qui est écrit par Greg Dupont, Atlas of Dental Radiography in Dogs and Cats. Puis, d'ailleurs, je le vois souvent sur les étagères quand je me promène dans une clinique. Donc, il y a eu plusieurs d'entre vous qui l'avez, je crois. Il parle pas de technique, mais pour apprendre à, justement, comprendre qu'est-ce que vous voyez. C'est un super livre. Il y a aussi une collègue à moi qui vient d'écrire un livre de radio que je vais trouver éventuellement. Celui-ci. Donc, en fait, il va être disponible au mois de janvier. Donc, tout frais, sortis des presses. Veneer Oral Diagnostic Imaging. J'ai pas pu le feuilleter parce que, bien, en fait, quand on regarde les... ce qui contient, donc, on a une table des matières. Mais bref, si vous voulez, ça a l'air bien complet. Ça a l'air, encore une fois, axé envers les généralistes. Il va être super récent. Donc, tu sais, toutes les nouvelles choses ou les choses les plus fréquentes vont être bien illustrées là-dedans. Écrites. Peut-être, j'aurais pas dire ça. Mais bref, la personne qui l'écrit, je pense que ça va être bien détaillé, puis bien clair, puis ça va partir de la base. Donc, j'ai bien... Moi, c'est ça. On a eu comme le premier chapitre qui est finalement l'histoire de la radiographie, puis ensuite, on a l'index. Mais en lisant comme il faut la table des matières, ça a l'air super intéressant. Donc, encore une fois, il est super récent. Magnifique d'en emmener ici. Je pense que ça va être bien beau. Fait que si vous voulez, un livre un peu différent, plus récent, je pense que celui-ci va être bien intéressant. OK, puis je vais vous remettre. Docteur Mulherin, qui était la docteure qui supervisait Libor cette année. Donc, je l'ai rencontré en personne. Fait que c'est pour les livres. Fait qu'à la limite, si vous voulez vous acheter le BSAVA plus un livre de radio, je pense que c'est bien complet. Pour le positionnement des radios, ça, je trouve que c'est pas tant quelque chose qu'on peut apprendre dans un livre. Oui, si vous lisez un livre, vous allez avoir une idée. Mais ça, je pense que ça vaut la peine d'avoir un cours. Par contre, il y a ça ici, qui est un X-Ray Positioning Guide. Donc, ça ne remplace pas un cours. Mais en gros, c'est comme les notes de cours. Donc, si vous l'avez déjà su ou vous voulez un refresh ou quelqu'un vous l'a montré et que vous avez besoin juste d'un petit coup de pouce. Si c'est vraiment un guide pratique avec des photos, j'ai mis le chien dans telle position avec le capteur dans telle position, ça va donner telle radio. Ce serait comme les notes qui viennent avec un TP. J'ai même pensé ne pas construire des notes moi-même puis acheter son guide puis de le vendre à chaque fois que quelqu'un prend un cours avec moi parce qu'il est vraiment pas cher. Donc, ça, ça se trouve sur le site de Chips Dental, petit guide de positionnement radiographique. Bien fait, très clair. Mais les radiographies, si vous n'en avez jamais fait, puis c'est sûr que vos collègues peuvent vous le montrer, mais souvent, de prendre un cours, c'est qu'il va y avoir plus une méthode, une technique à comment faire les choses. Plus facile de se sortir du pétrin quand on comprend pourquoi on fait les choses versus quand quelqu'un nous a juste dit, fais ça de même. C'est comme, OK, oui, mais ça ne marche pas parce que mon chien, il a une tumeur qui est croche à table, parce que mon chien est braquis ou parce que mon chien est trop petit, parce que mon chien est trop gros. Bien là, on n'est pas capable de troubleshooter si tout ce que j'ai, c'est genre, ah oui, c'est à 60 degrés, mais bien que pour un petit peu plus, ça vaut la peine de prendre un cours. Puis ensuite, on va parler des cours pratiques, comment qu'on peut regarder ça. La... C'est-tu la dernière chose? Ça, lui, je le trouvais un petit peu vieux. OK, la dernière chose dans les lectures, OK, ça serait le Journal of the Neary Dentistry. Ça fait qu'on a un journal en dentisterie et il n'est pas très cher. Donc, pour s'abonner, en fait, il faut faire comme un don à la Fondation pour la dentisterie vétérinaire, puis le journal vient avec. C'est 155 $ US par année. C'est vraiment pas très cher. Puis, qu'est-ce qui est génial dans le Journal of the Neary Dentistry, c'est que, oui, c'est sûr, il y a plein, plein, plein d'articles qui s'adressent aux spécialistes. OK, ça, on ne le lit pas, mais il y a aussi énormément d'articles qui sont faits envers les généralistes. Il y a eu deux séries d'articles qui ont été faits au fil des années. Il y a ce qu'ils appellent les Foundations. Fait que des fois, un article va être comme sous la bannière Foundations. Puis ça, c'est des résidents, parce qu'à un moment donné, ils étaient obligés de publier pour avoir leur board, mais qui ont publié des articles sur les fraises, sur la machine à radio, sur l'unité dentaire, sur extraire une dent de lait. Tu sais, vraiment, les articles Foundations, il y en a que, oui, c'est pour les spécialistes, ça va être comme sur les matériaux de restauration. Fait que tu sais, c'est ce qui fait celui-là, mais les articles Foundations détaillent vraiment la grosse, grosse base. Et il y a aussi une autre série d'articles qui est vraiment, vraiment génial. Ça s'appelle les step-by-step, où ce que vraiment, ils vous prennent par la main, puis ils vous montent une procédure du début à la fin. C'est des petits articles, ça a comme cinq, six pages, c'est que des photos pratiquement, on va en regarder. Puis, en fait, quand vous vous abonnez au journal, bien, vous n'avez pas juste accès au journal de Stamming, vous avez accès au journal depuis qu'il est fait. Fait que depuis l'an 2000, vous avez comme toutes les Foundations depuis le début, puis toutes les step-by-step depuis le début. Fait que même si vous n'abonnez que pour ça, à mon avis, ça vaudrait la peine. OK. Hum, il me semble que j'ai déjà, je suis allée le voir l'autre jour. On pouvait chercher justement... OK, c'est Collection, je crois, step-by-step. Là, vous avez toutes les step-by-step, puis vous avez toutes les Foundations. Fait que, mettons, on clique sur le sujet Foundations. Fait qu'ils vont vous dire dans quel issue vous les trouvez. Mais vous avez un article sur l'anatomie. Bon, l'embryologie, ça fait chier tout le monde, ne disait pas ça. Hum, examen de la langue. Ensuite, bon, article sur la douleur. Bon, donc, si vous n'avez pas besoin de ça, mais... Ah oui, c'est quoi les speech, puis c'est quoi les recommandations pour les soins dentaires à la maison. Comment faire un examen oral. C'est comment bien nettoyer. Bref, c'est la base, là. Super intéressant, super bien détaillé. Comment faire un... Diagnostiquer du début à la fin, là, les stades de maladie parodontale. J'adore cette article-là. Il est cité vraiment souvent. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi toutes les complications possibles de la maladie parodontale quand on laisse ça aller pendant des mois, des années. Hum... Bref, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Hum... Tu sais, sur le... L'affûtage, les choix... Le choix des... Des futures, c'est des questions que je me fais poser vraiment souvent. Donc, super intéressant, les foundations, puis même à ça. Oups. Collections. Step by step. Comment faire les blocs. Comment mettre un tube ésofagien. Puis, ah, je pourrais... On pourrait aller le regarder, lui, pour vous montrer de quoi ça a l'air un tube ésofage. Ah non, pharyngotomy. Il y en a un qui est par Lisa Fink. Attendez, je vais vous le trouver autrement. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air un step by step sérieux. C'est... C'est magique, là. Peut-être que si vous m'avez déjà posé des questions, ça se peut que je vous ai envoyé des step by step. Entre autres, quand je fais une contention avec des boutons pour fermer la bouche, puis que, tu sais, je les montrais au vet de la SPCA, je les montrais au vet d'une couple de cliniques, puis souvent, je vais vous envoyer l'article qui détaille comment faire. C'est un step by step. Bon, mon Mendelé est lent, mais je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, JBD, pas que pour les spécialistes, c'est quand même une super ressource, à mon avis, pour les généralistes aussi. Il y a... C'est ça. Ces deux catégories-là sont super intéressantes pour partir. Puis ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a des articles, c'est super intéressant, qui sortent fréquemment, comme est-ce qu'on est vraiment obligés de fermer la racine palatine de la 9. C'est des choses comme ça. Fait qu'un exemple ici d'un article qui est un step by step. Tu sais, c'est encore une fois, c'est pas super long, c'est à combien de pages, c'est pas long. Tu sais, en gros, c'est vraiment un petit texte, puis le reste, c'est que des photos. Là, ça vous montre de quoi vous avez besoin. Bien, une petite discussion sur les tubes ésophagiens, c'est ça, une page. Ensuite, comment qu'on rase le patient, c'est quoi les repères anatomiques. Bon, avec des photos avec la pince, quand on remonte les repères, comment qu'on fait notre incision, comment qu'on passe la pince, comment qu'on mesure, comment qu'on passe le tube, comment qu'on l'attache, jusqu'à où vérifier, puis voilà, votre tube est... Comment vas-tu bénie, comment l'attacher, voilà, c'est la fin de l'article. Comment faire le bandage, c'est fini. C'est super, super appliqué, les step by step. C'est vraiment super le fun. Là, je m'excuse, Hélène, va falloir que tu combles le trou pendant un instant, mais j'ai besoin de mettre ma plug sur mon ordi. Je pense pas qu'il va t'offrir dans 20 minutes. Je reviens tout de suite. Parfait, je suis là, j'ai réapparait. Alors, bien, j'en profite, il y en a quelques-uns qui se sont joints à nous dans les dernières, après mon introduction. Donc, prochain webinaire, le 13 novembre, on va faire une soirée interprétation de radio. Donc, Josée va projeter des radios. Si vous n'avez des intéressantes, vous aimeriez les partager avec Josée par son point de vue, vous pouvez lui envoyer par courriel dans l'infolette qui suit, qui va suivre. Habituellement, je l'envoie le mercredi ou plus tard. Vous allez pouvoir trouver son adresse courriel. Vous pouvez lui envoyer vos radios. Donc, une chose, et on va faire un quiz de Noël basé sur les connaissances qu'on a eues au cours de l'année. On n'a pas encore la date, mais on va vous le dire. Et Josée va être en vacances au Vietnam. J'ai tellement envie de manger au Vietnam. Ça a été mon dernier voyage avant la pandémie. C'est ce que tout le monde me dit. Ah, tu vas pas là-dessus. Faites tes cœurs. Ah, c'est tes cœurs. C'est pas les paysages. Ah, c'est mon dernier soir. La bouffe est folle. Puis moi, j'aime pas la bière, là, perso. Mais là-bas, j'ai vu la bière. Elle fait tellement chaud, là. La bière est très, très, quasiment comme de la corona, là, très légère. Fait que c'est un beau beat. Bon, je rejette. Je disparais. Allez-y. OK. Fait que là, si vous êtes quelqu'un qui aime pas lire, il y a quand même des options pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire en ligne? Parce qu'en ligne, il y a quand même plusieurs références que, OK, vous allez pouvoir trouver des webinaires qui portent sur la dentiterie. Certains sont payants, certains sont gratuits. Fait que, moi, on va regarder ça. Fait que, déjà, sur la plateforme, en fait, de la MBQ, il y a, si vous êtes membre de la MBQ, il y a déjà des conférences données par moi, données par Caro, données par Jérôme. Il y en a plusieurs, là, qui, ou Roselyne. Donc, il y a le site de la MBQ, il y en a plusieurs déjà. Il y a le site de Communivet, aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est gratuit pour les vétérinaires, si je ne me trompe pas. Moi, ça fait déjà quelques fois qu'ils me demandent de donner des conférences là-dessus. Je sais que Jérôme en a déjà fait. Puis, des fois, ils ont d'autres vétérinaires invités, d'autres dentistes, qui ne sont pas moi. Mais j'en ai vu passer d'autres aussi. Donc, ça, c'est ça. C'est gratuit. Puis, il y a quand même une bonne bibliothèque de conférences de dentiterie. C'est gratuit. Ça compte sur vos heures de formation continues. Fait que, pourquoi s'en passer? Fait que, Communivet, encore une fois, si vous voulez des conférences enregistrées, parce que peut-être que vous apprenez mieux comme ça qu'en disant. Sinon, il y a d'autres sites qui vont être payants, mais quand même des sites intéressants à avoir les références. On connaît tous Brett Beckman. Donc, allons voir. Brett Beckman, qui est donc dentiste vétérinaires abordé en Floride, qui a refait son site récemment. Et il y a plein, plein, plein de cours en ligne que vous pouvez faire. Vous pouvez vous inscrire à des cours, à des wetlab, ou vous vous déplacez pour aller faire les wetlab là-bas. Mais, il y a plusieurs cours en ligne. C'est ça. Fait qu'il va couvrir quand même plusieurs sujets. Donc, payant est en anglais, évidemment. Mais, possible de faire. Il y a vraiment pas que lui. Justement, Writer, en fait... Vidoss, c'est lui, ça. Le même qu'a écrit le livre, le BSAVA, qui offre des webinaires. Il y en a qui sont pour les résidents, comme le mort exam. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais, il y a des choses qui s'adressent aux généralistes. Il faudrait que j'aille voir là. Oui. Il y en a là, à l'appel. Encore une fois, d'autres sont payants aussi. Vous allez entendre son accent autrichien. Mais, c'est ça. Il parle lentement. Il explique quand même bien. Fait que, tu sais, je veux dire, ça prouve la base, là, tu sais, la charte. Puis, on va mettre votre équipement. Sur des affaires un petit peu plus compliquées. Bref, bien complet. Il y a quand même un bon choix. À ce que je sache... Je ne sais pas si c'est... Comme à la carte ou s'il faut attendre. Tu sais, qu'il y a une date, puis on s'inscrit. Puis, tu sais, il faut y aller ce jour-là. Ou s'il va peut dire, OK, bien, à soir, je m'en fais un. Puis, je regarde maintenant. Je ne suis pas certaine. Mais, bref, si pour une raison quelconque, le style ou le rythme de Brad Beckman ne vous plaît pas, bien, il y a d'autres personnes que vous pouvez essayer. Writer aussi. Faites plein de cours. Et j'en ai d'autres aussi. Oups. Le Animal Dental Training Center, c'est un gros centre. Je pense que c'est... Bon, ils disent à chaque fois, là. Je pense que c'est le premier centre qui a été construit, qui est dédié uniquement à la dentition et à la chirurgie orale vétérinaire. Ils sont dans le sud, quelque part. C'est sûr qu'il faut vous déplacer pour aller faire des wet lab, si vous avez envie de wet lab. Mais, je suis pas mal certaine. Il y a, il me semble qu'il y a des cours en ligne aussi, que vous pouvez aller voir. Je pense qu'il y a des cours en ligne, mais bon, au pire, vous pouvez voir qu'il y a des cours en ligne, mais bon, au pire, vous pouvez voir qu'il y a des cours en ligne. Donc, il y a des laboratoires en masse. Donc, pour les conférences, ça serait ça. Puis, en fait, je vais y revenir à tous les labos. Mais, sinon, la dernière grosse, grosse, grosse conférence, on en a parlé tantôt, c'est le forum de dentiterie vétérinaire. Si vous aimez plus apprendre, de style, quelqu'un vous explique les choses et non lire un livre. Je pense que ça serait probablement un des meilleurs investissements que vous pouvez faire parce que, oui, à la MDQ, à chaque année, il y a une conférence ou deux ou quatre sorties sur la dentiterie. Puis, il y a un lab ou deux. Mais au forum, c'est trois jours que des conférences. Donc, vous allez avoir votre 24 heures de son masque de dentiterie, c'est « one shot ». Donc, si vous voulez vraiment comme une vue globale, vous allez pouvoir faire des cours de radio, faire des cours de c'est quoi la dentiterie chez les chiots, faire un cours d'extraction, faire un cours d'anesthésie. C'est vraiment super intéressant. Donc, comme on disait, cette année, il y a eu lieu au Kentucky. L'année prochaine, c'est Palm Springs en Californie, donc l'année prochaine, ça va être le bon moment pour y aller. Mais si je vous montre, par exemple, le programme pour cette année, qui est là, la barre de Zoom nuit, la barre de recherche. Moi, au début, quand j'y allais en tant qu'étudiant, je me disais « OK, mais là, c'est comme pour les spécialistes, puis il n'y aura pas grand-chose pour moi ». En fait, c'est l'inverse. Le forum est fait pour les généralistes, puis il y a quelques conférences qui sont pour les spécialistes. Il y a vraiment de tout, puis c'est trois jours de temps que ça. Vous avez les « fundamentals », ça va être un petit peu plus pour les débutants, les gens qui commencent. Ou s'il y a quelque chose, encore une fois, vous l'avez appris sur le tas, vous voulez vraiment comme vous asseoir et décortiquer un sujet, les « fundamentals », c'est vraiment super. Vous avez les chartes dentaires, comment choisir sa chaise, etc., les normaux, la radiographie, la maladie parodontale, encore une fois. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre les quatre tables de maladie parodontale, parce que personne ne l'expliquait. Clairement, c'est comme « Ah, il y a la maladie parodontale », puis là, des fois, tu l'extrayais, puis là, des fois, non. Des fois, tu nettoyais, puis c'était comme… Je ne comprenais jamais pourquoi des fois, tu faisais l'un, des fois, tu faisais l'autre. Jusqu'à ce que, pendant une conférence, je ne me souviens pas si ce n'était pas la même vécue, d'ailleurs, c'était Kurt Coffman qui était venu parler. Puis, il a vraiment expliqué qu'il y avait quatre tables, puis c'est comme ça qu'on pose une diagnostic. Puis, c'est comme « Enfin, là, je viens de comprendre quelque chose. » Ça fait que les « fundamentals », ça peut valoir la peine. Bon, vous avez des « intermediates », que si vous faites déjà de la dentiterie, puis que vous voulez apprendre des trucs un petit peu plus « hot », un petit peu plus « hot », mais un petit peu plus poussés, là, tu sais, comme « c'est-à-dire mon hasard », comment qu'on fait ça, tu sais, des lambeaux un petit peu plus compliqués, ça peut être intéressant. Puis là, bien, vous allez avoir « original research », c'est ce qui est tout nouveau, mais tu sais, souvent, ça va s'adresser à… Tu sais, là, tu sais, c'est comme des trucs de reconstruction de face, puis de tout ça, tu sais, c'est comme plus ou moins pour vous autres. Il y a toujours des écoins, puis il y a des formations pour les techs, puis il y en a vraiment une à chaque heure pendant les trois jours. Ça fait que c'est autant pour les techs que pour les dentistes. En fait, les vétérinaires, vous allez avoir trois choix par heure, puis les techs, un seul, mais n'en fiche que votre tech, elle peut faire son 24 heures de formation continue aussi, « one shot ». Puis en fait, il y a des cours de vétérinaires fondamentaux que votre tech peut très, très bien assister, ou que s'il y a des techs qui m'écoutent, ça peut être super, super pertinent. Ça fait que vous allez avoir, tu sais, les charting, comment faire les radios, comment faire vos blocs, comment maintenir, bon, vos équipements, ces choses-là. Mais vraiment, à chaque jour, puis là, bon, ça, c'était juste le vendredi, là, je vais vous montrer samedi. Ça fait que vraiment, on recommence encore une fois. Tu sais, je veux dire, il y en a des cours encore et encore et encore. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, je vais voir si je peux arriver dessus. Si vous allez au forum, c'est possible de vous inscrire à des wet labs. Souvent, il faut y penser d'avance parce qu'ils se remplissent assez vite. Mais à chaque année, il y a évidemment des wet labs qui se donnent sur les extractions et sur les radios. Puis souvent, il n'y en a pas juste un parce que, tu sais, à la MBQ, il y en a un qu'une fois qu'il est plein. Mais ce n'est pas vrai, des fois, il y en donne plus qu'un. Mais bref, tu sais, le labo d'extraction, là, je pense qu'il se donne comme quatre fois, là. Normalement, vous devriez être capable de vous inscrire si c'est ça que vous voulez. Tu sais, CBCP, bon, là, ce n'est pas tant pour vous, là. Mais tu sais, je veux dire, il y a les radios, il y a les extractions. Puis il y a des labs pour les techs aussi. Je ne sais pas trop où sont, où, là, mais souvent, bon, Technician's role in it, d'autantiques. Bon, ça, c'est plus pour les techs de spécialité, mais... Puis encore là, tu sais, il y a des labos pendant trois jours, là. Fait que, tu sais, ce n'est pas juste un labo. Vous pouvez choisir vos sujets. Il y a vraiment des trucs super intéressants. C'est sûr, le déplacement, c'est un petit peu plus dispendieux, mais... Si vous ne savez pas par où commencer, ça peut être une bonne idée d'aller là parce que vous allez pouvoir, comme, toucher à tous les sujets, tu sais, dans la même fin de semaine. OK. Où suis-je? Fait que là... Bon, fait que ça, c'est toutes les conférences. Fait qu'on a parlé des lectures, on a parlé des conférences. Puis maintenant, bien, il y a les labos. Fait que si vous voulez des labos pratiques, c'est quoi vos options? Fait que j'en ai parlé un petit peu à la MDQ. Souvent, à chaque année, il y en a. Il y a souvent un labo de bloc, un labo d'extraction ou deux. Il y a souvent des labos dentaires. Mais si c'est une fois par année et puis si c'est complet, bien, c'est complet. Dans le bout de Québec, il y a Jérôme, il y a son centre, l'académie, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Fait que si vous êtes chanceux là-bas, vous avez des formations très régulièrement. C'est l'en faire au privé. Vous pouvez en faire aussi avec moi. Je l'annonçais plus ou moins avant parce que j'étudiais mon board. Fait que c'était comme juste de bouche à oreille. Mais là, je vais l'annoncer de plus en plus. Je vais dans les cliniques et je fais des cours. Si vous voulez que je vous montre à faire des radios, à interpréter des radios. Vous voulez faire des labos d'extraction avec moi. Vous voulez faire des labos de bloc avec moi. C'est toutes des choses qui sont possibles de faire. Fait qu'il y a deux façons. Soit vous me faites d'une heure dans votre clinique et je forme toutes les gens dans votre clinique. Si par exemple, vous avez plusieurs vêtres qui veulent faire des extractions. Vous voulez que je forme toutes ou pas toutes les techs, mais je ne sais pas, 4-5 techs à faire les radios. Bien, on se fait un groupe et je vais, puis je pars seulement quand vous êtes à l'aise à faire les radios. Ou si vous êtes une seule personne qui va vous dire, bien, je n'ai pas comme une équipe. Bien, écrivez-moi et je vais vous aimer avec d'autres mondes. Puis, on va vous plugger quelque part, mais j'ai fait tous les cours. Puis, ce qui est fun, oui, j'ai un genre de programme, comme des objectifs clairs qui sont définis. Mais si vous avez des questions, si il y a des trucs qui sont hors-sujet, si vous voulez que je montre quelque chose en particulier. Je veux dire, je fais tout sur mesure pour les gens qui sont là. C'est même le labo de radio que j'ai donné. Il y a des cliniques où les filles avaient juste besoin d'un touch-up. Puis, en gros, en deux heures, c'était fini. Puis, ils avaient tout compris. Puis, je leur ai appris à aller plus vite, mais vraiment, ils comprenaient bien. Je veux dire, j'ai chargé pour le temps que je suis là. Puis, ça a coûté moins cher, cette journée-là, parce que ça a été moins long. Puis, à l'inverse, il y a des gens qui venaient de s'acheter l'appareil radio. Personne n'y avait jamais touché. Puis, on a vraiment travaillé fort, comme tout l'avant-midi. Mais à la fin, les gens comprenaient. Ils sont capables de copier leurs erreurs, de troubleshooter, justement. Qu'est-ce qui se passe avec leur radio? Ce que je trouve qu'il est le bénéfice d'avoir quelqu'un qui vous le montre avec une méthode. C'est pas juste appliquer un protocole. Vous êtes capables de réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Reconnaître que ça ne va pas, puis comment je vais être corrigée. Ça fait que c'est super le fun. Puis, si vous êtes loin, ça, je veux dire, ça change un déplacement. Mais je suis allée partout au Québec jusqu'à maintenant. Ça fait que si vous êtes loin, il n'y a pas de problème. Je vais me déplacer pour vous voir. Ça fait qu'il y a du sur-mesure comme ça. Il y a l'AMDQ. Il y a le forum. On en a parlé. Puis, on a vu que Brett Beckman et le centre, que je ne sais pas c'est où, offrent aussi le défunt de semaine. Brett, je pense que c'est deux jours, c'est une CP d'extraction. Il faut vous déplacer. Mais encore une fois, vous allez avoir deux journées complètes. Ça vaut la peine. Puis, il y a le centre aussi. Mais les deux sont aux États-Unis. Ils sont un petit peu plus loin. Animal Dental Training Center offre plein de cours d'extraction. Et sûrement de radio aussi. Donc, si vous avez des labos que vous voulez faire, qu'il est à fait possible de faire ça là. Je vais juste relire mes notes deux petites secondes. Ouais, c'est le cas là, l'AMDQ, l'AMDQ. OK. Ce serait le temps de parler des techs un petit peu. Parce que c'est la semaine des techs. Merci d'exister. C'est quoi le rôle des techs et comment les techs peuvent se former? Le rôle des techs est super important, comme j'en ai parlé. Fait que souvent, c'est eux qui vont faire le détartrage. C'est pas du tout anodin de faire un bon détartrage. Si vous avez vu ma conférence à l'AMDQ, c'est tellement... C'est important de détartrer. C'est important de détruiter comme il faut. Puis même si des fois, on a l'impression de ne pas poser... Tu sais, c'est pas de la chirurgie. On pense que c'est plus anodin. Ce qu'on fait, c'est complètement faux. C'est de la prévention. Et à chaque fois que vous nettoyez une poche de 2-3 mm, bien, sachez que vous sauvez cette dent-là d'avoir une poche de 5-6 mm dans quelques années. Puis de faire mal aux patients, puis de devoir être extraite. Fait que détartrage super précieux. Nos techs devraient aussi prendre... faire les radios. Fait que, encore une fois, c'est non seulement d'apprendre aux techs à faire les radios, mais c'est au minimum qu'elles soient capables de regarder leur radio puis de savoir si elles sont diagnostiques. Fait qu'il faut aussi qu'elles sachent les regarder puis qu'elles sachent, est-ce que mon tech va avoir tout ce qu'il a besoin pour interpréter. Fait que souvent, ce qui va arriver en petite clinique, c'est que la tech va faire toutes les radios puis ensuite, le tech va bien s'asseoir devant le produit fini puis là, il interprète. Fait que, évidemment, en tant que tech, si vous avez vu un problème, bien, vous êtes capables de le corriger immédiatement puis de soumettre la série au complet à votre vétérinaire pour qu'il puisse travailler le plus vite possible avec notre patient sous anesthésie. Peut-être que votre vétérinaire vous dise « Ah, bien, j'ai besoin de telle dent. » Puis s'il y en a deux, trois à corriger, « Ah, j'ai besoin de telle dent dans le cadran en haut à gauche, puis là, en bas à droite, on fait retourner le patient. » Tu sais, c'est plus facile de se corriger en le spot quand le patient est déjà placé puis que votre capteur est déjà placé. Donc, vous n'êtes pas juste des techniciennes. Il faut vraiment appliquer votre jugement puis on vous montre à, pas nécessairement les interpréter, mais souvent, vous devenez tellement bonne en force de les voir que vous connaissez toutes les lésions autant que nous autres. Mais au moins, à prendre des belles radios diagnostiques puis à troubleshooter, encore une fois, la prise. Les techs responsables de nos précieux instruments, de savoir les entretenir et les affûter. Encore une fois, il y a des cours d'affûtage qui se donnent, mais c'est bien précieux puis ça change tellement la vie d'avoir des instruments bien affûtés. J'ai fait une chirurgie de KISS la semaine passée puis je ne sais pas trop, en plus, pendant des mois, c'est moi qui ai fait l'affûtage. Ce n'est même pas Marie-Lou, c'est probablement moi qui l'ai échappé, celui-là, mais j'avais un élevateur à Pélias qui ne pouvait pas puis je le voyais tout de suite que ça ne travaillait pas puis j'ai fait comme « Sors-moi un autre, celui-là, il ne fait pas. » Ça vaut la peine de s'avoir bien affûté puis si vous êtes bien formé, mais ça prolonge la vie des instruments par rapport à les affûtés. Pas comme il faut. La charte. La charte, je pense que c'est un des moments dans la procédure de dentiterie qui est le plus « teamwork », c'est-à-dire que le vétérinaire est dans la gueule avec ça ressemble et va diagnostiquer les choses, mais ça prend quelqu'un qui l'écrit. Encore une fois, pour avoir été en solo pendant quelques temps, de diagnostiquer une dent, de t'arrêter, de devoir noter ce que tu fais, de revenir, de rechanger ton instrument, de noter, c'est infiniment long. Tu perds le fil à chaque fois de ce que tu es en train de faire. D'avoir une tech qui connaît les diagnostics parce que il faut que vous compreniez ce que la vétérinaire est en train de vous dire puis de savoir comment les noter sur la charte pour avoir une belle charte qui est claire à la fin du processus et qui a des diagnostics qui existent. Puis, c'est votre document légal aussi, la charte. C'est ce qui justifie que vous avez fait un traitement, ce qui est probablement des extractions après. Donc, la charte, besoin d'être bien tenue puis honnêtement, il faut que la vète le connaisse aussi bien que la tech et vice-versa. Cette partie-là, parce que la personne qui crie, il faut qu'elle soit quasiment aussi calée que la personne qui se dit les choses. T'as fait que l'autre personne n'a fait pas ce qui se dit, mais ça ne marche pas. Puis, en plus, vu que c'est les techs qui ont fait le détartrage, souvent, ils ont spoté les trois quarts des lésions avant même que le vète s'assoit devant le patient. Puis, combien de fois est-ce que la techs, t'es-tu sûre que c'est dans la normale? Peut-être que tu checkes plus attentivement parce qu'il y avait quelque chose là quand j'ai regardé en dessous de ci, ça. Donc, les techs, vous êtes nos yeux, vous êtes aussi bonnes que nous autres, souvent. Donc, les techs doivent savoir parler chaque puis l'entretien de l'unité dentale parce que souvent, on n'a aucune idée de la bibite qui est là puis c'est le compresseur ou s'il y a une fuite ou s'il y a, on ne fait juste rien. S'il y a une tech qui vient nous sauver. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à savoir pour une tech. Puis, il y a les blocs aussi qui peuvent être faits soit par le vétérinaire, soit par la technicienne. Encore une fois, ça dépend un peu dans la pratique de la préférence de chacun. Mais il y a beaucoup de choses qu'une tech de dentiterie va savoir faire et va appliquer à tous les jours. Donc, ça vaut la peine que ces filles-là ou ces gars-là poussent aussi un petit peu plus. Je cherche moi-même un bon livre de tech pour faire lire. Ma tech, ma tech est excellente. Elle n'a juste pas de connaissances en dentiterie comme telle, mais comme super délouvrière dans plein de choses. Mais là, il faut que je lui montre les choses de dentiterie puis je me cherche un bon livre. Je n'ai pas encore décidé, mais quand je n'aurai trouvé un, je vais vous le dire pour sûr. Mais encore là, le JBD, vous avez vu, il y a des articles sur l'affûtage, il y a des articles sur les instruments, il y a des articles sur l'unité dentaire. Je veux dire, si votre verbe s'abonne, ces articles-là s'adressent autant à vous. Le forum, comme on a dit, plein cours pour vous aussi. La MVQ, plein cours pour vous aussi. Donc, vous êtes super importante puis il y a toutes ces choses-là qui sont à savoir. pour vous aussi. Josée, on a une question. Est-ce qu'il y a des références pour l'affûtage et l'éguisage des instruments? Mais sans que tu avais partagé une vidéo sur YouTube là-dessus. Il y en a, oui. Il y a celui que... En fait, Mélissa, mon ancienne technicienne, elle donne encore des cours d'affûtage. Vous pouvez la faire aller dans vos cliniques. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, ça me contactez-moi si vous ne savez pas, je vais lui transmettre. Donc, elle, elle les donne. Sinon, la vidéo, c'est la vidéo de Mary Bird qui, je pense qu'il y avait des choses au forum que c'est elle qui montre d'ailleurs. C'est qu'il y avait cette vidéo-là qui était bien. Sur le site de Serona, il montre le guide avec les angles qu'on peut imprimer. Je vais vous trouver ces références-là. Mais oui, les instruments coûtent cher mais de les entretenir correctement, ça protège vraiment votre instrument. Ça vaut la peine de former vos techs à bien les affûter. Bref, il n'y a pas juste, ce n'est pas nécessairement la faute des techs. Caro, elle me disait qu'elle avait envoyé un petit ciseau sur la affûter et la compagnie a coupé la pointe du ciseau parce qu'elle n'était pas capable d'affûter la pointe. Ils l'ont raccourci mais tu as besoin d'un ciseau pointu comme ils ont scrappé ces ciseaux. Ça vaut la peine que la personne qui fait l'affûtage connaisse des instruments et qui sache comment faire. OK, mais rapidement peut-être, vous êtes la personne qui décidez dans votre clinique que ça va être vous qui allez faire la dentiterie à l'avenir. C'est quoi, mettons, l'investissement minimum en équipement, de quoi vous avez physiquement besoin pour faire vos procédures? Ça va être, je pense, mon dernier petit chapitre. Premièrement, un générateur radiographie dentaire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui. OK, sans hésitation. Vous ne pouvez pas faire la dentiterie sans faire des radios. C'est vos radios, 50% de vos processus de diagnostic sont basés sur les radios graphie dentaire. Vous allez manquer des lésions si vous ne faites pas de radios. Vous courez des risques pour le patient à faire des extractions sans savoir de quoi les dents ont l'air avant la procédure puis vous courez des risques vous-même de vous faire poursuivre si vous arrive quelque chose qui arrive une bad luck pendant la chirurgie. Mais c'est tellement écrit partout dans la littérature, écrit haut et fort et dans tous les guidelines de l'AHA, de l'AVDC, de tout qu'il faut faire des radiographies avant des extractions que si quelqu'un devait faire une plainte ou vous poursuivre, ça serait très, très, très difficile de justifier que vous n'avez pas fait de radiographies avant des extractions si vous vous trouvez dans la chenoute. Donc, faites des radiographies dentaires, ça prend des radios. Vous avez besoin d'un générateur radiographie dentaire qui n'est pas la même chose que les radios comme de tout le corps. Ensuite, vous avez besoin d'un appareil qui va habituellement numérique de nos jours qui va développer ces radiographies-là pour vous et les mettre à l'ordinateur. Vous avez besoin d'une table. À la limite, si vous avez une table sèche, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un bain pour vous équiper en dentiterie. Oui, ça fait de l'eau, c'est limité dentaire, la presse, mais ça ne fait pas une piscine. Vous pourriez très bien avoir une table sèche avec beaucoup de serviettes, mais au maximum, ça va vous prendre 3-4 serviettes pendant une procédure. Ça se fait avec une table sèche. Si vous avez une table, l'idéal, ce serait qu'à mon puis qu'à descendre parce qu'on travaille très différemment sur un copatient que sur un petit patient. Vous avez besoin d'une unité dentaire, donc la fraise, la turbine puis le piézo pour le détarteur au minimum. C'est des choses qui sont quand même durables. Même une unité dentaire, je veux dire, souvent, il n'y a pas de problème à étudier ça. Vous avez besoin, encore une fois, idéalement d'une chaise qui a un petit peu de bon sens. C'est long, les procédures dentaires. On en a pour plusieurs heures. Pour moi-même, avoir pratiqué un petit peu tout puis partout quand je faisais mes boards puis que je pratiquais sur des cadavres qui ne pratiquais pas toujours dans des vraies salles de chirurgie, j'ai pratiqué un peu partout sur des comptoirs. Si tu n'étais pas assis à la bonne hauteur en temps de 20 minutes, tu m'as partout. Tu as mal dans les épaules, tu as mal dans le cou, tu as envie de pleurer, tu es misérable. Après ça, tout le monde dit qu'il y a eu sa dentitude. Mais genre, au minimum d'être bien placé à la bonne hauteur avec une bonne chaise et une bonne lumière, si vous saviez la différence que ça fait, je ne pourrais jamais me dire assez. Donc, surtout si votre table ne bouge pas, vous avez besoin d'une chaise qui va être à la bonne hauteur pour vous. Les fraises, des pièces à main, encore une fois, là, on rentre peut-être dans le un petit peu plus de luxe, mais pas tant que ça. Des lunettes puis une lumière, ça va être un investissement prochain si vous faites de la dentiterie un tant soit peu régulièrement. Puis, ça va prendre des instruments de chirurgie. Vous n'avez pas nécessairement besoin. Moi, j'ai des kits. Je peux faire une semaine de chirurgie sans rien. J'ai des kits de tous les travaux, oui, mais en plusieurs exemplaires. À la limite, ce n'est pas nécessaire dans une petite petite d'en avoir autant, mais vous avez besoin au minimum d'avoir des instruments, des élévateurs pour toutes les tailles de dedans parce que vous allez avoir toutes les tailles de patients et à un moment donné, trop gros ou trop petit, ça ne fait juste pas la job. Vous avez besoin d'un élévateur, mettons, de chaque grandeur pour toutes les autres. C'est une coupe d'élévateurs à Périos. On peut regarder ensemble une liste de matériel minimum que ça prend. Vous allez avoir un investissement avec quand même une couple de milliers de dollars probablement de l'instrument. Mais la liste n'est pas si longue si on veut faire... Je veux dire, ce n'est pas comme moi. Vous n'avez pas besoin de 10 000 instruments de Périos super pensés et encore là, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des kits pour faire des patients par jour. Fait que, mettons, un beau patient, un petit patient qui t'est au fait vous stérilisé puis vous en avez de les réutiliser. Fait que c'est pas mal le mini minimum avant de commencer puis après ça, bien c'est ça. Là, on investit peut-être dans des instruments un petit peu plus préférés puis un petit peu plus fancy ou encore là, l'UP et lumière vont suivre rapidement, j'espère. Mais c'est ça. Le gros investissement en l'invendement, je pense qu'il est en temps parce que ce n'est pas tout de savoir extra, il faut savoir quand et pourquoi. Question, j'ai vu qu'il y avait des petites. Oui, alors c'est au sujet de l'aiguisage des instruments. Oui. Est-ce que tu as une compagnie à recommander puis c'est à quelle fréquence qu'on fait l'aiguisage? Bon, l'affûtage des instruments, moi je le fais après chaque procédure. Fait que je le fais aussi l'instrument servi, je l'affûte. Vous allez avoir besoin de faire une bien moins grosse job. C'est comme un couteau de cuisine. En fait, une fois qu'il a été utilisé, si on regardait notre film, notre lampe au microscope, les petites fibres de métal vont être légèrement pliées à la fin de notre procédure puis ce qu'il suffit de faire, c'est de les déplier. Si vous attendez, je ne sais pas, six mois pour les affriter, bien là c'est sûr que le bout de votre lampe il peut se déformer. Fait que de redonner un edge, c'est comme en français, en tout cas, redonner un fil à votre instrument va être plus difficile puis encore une fois, si vos textes ne sont pas habitués, ça va être plus difficile de redonner une forme à quelque chose qui ne l'a plus que de juste garder la shape d'un instrument qui n'a pas vraiment perdu sa force. Donc, on affûte les instruments à chaque fois. À mon avis, c'est la meilleure recommandation pour comment ça va mieux puis ce n'est pas long qu'on veut remarquer que ça ne coûte plus. Même des fois, une longue procédure à la fin de ma procédure, mon éventaire test est déjà qui est dogue, émoussée. Est-ce que tu as une compagnie que tu recommandes? Pas encore parce que je voulais comme mes ciseaux, ce n'est pas moi qui ai fait. Donc, je ne l'ai pas encore envoyé à l'externe. Je sais que c'est Renaud le fait. C'est Renaud qui vend les instruments à Cislac. Donc, vous pourriez les envoyer à eux. Encore une fois, Melissa, mon ancienne technicienne, peut aussi les affûter pour vous. Vous pouvez lui envoyer puis elle va vous les renvoyer. Donc, si vous avez... Mettons que vous avez montré à vos textes comment faire, mais que vous voulez partir avec les instruments bien affûtés la première fois, Melissa pourrait le faire aussi. Je dirais que c'est Renaud ou Melissa qui peut vous le faire. Ça fait des années qu'elle faisait la tête à Carreau avant. Bref, elle est tout à fait compétente pour faire ça. Je ne pense pas qu'elle va couper le bout de vous. Je pense que c'est ça pointu. puis le vidéo, c'est Mary Bird. Puis encore une fois, si vous voulez former vos techs, honnêtement, je pense que Melissa a plus de trucs dans son sac que moi. Parce que moi, je suis capable, mais... En tant que ça, je pense que si vous voulez former vos techs, je vous dirais de le faire plus appel à Melissa quand même. J'aurais aimé... Est-ce que vous pouvez voir mon chat présentement? J'ai trouvé, pendant que Josée parlait, j'étais en multitasking, j'ai trouvé le problème, mais j'ai l'impression que ça va être le prochain webinaire. Non, hein? J'ai l'impression qu'il y a juste Josée qui peut voir mon message dans le chat. Qu'est-ce qu'on va faire pour la vidéo? On va vous l'envoyer par l'infolette. On va mettre le lien pour la vidéo sur l'avantage. Oui. Ça va être plus facile parce que là, on n'a pas le nom... Ah! Bon. Ça, vous voyez mon message, ça veut dire que... Ben, écoute, Josée, peux-tu faire les finir? Puis moi, je vais essayer de le trouver. Si tu peux me l'appeler. C'est Mary Berg. Peux-tu m'appeler son nom, Mary? J'imagine que c'est... Berg, c'est B-E-R-G, il me semble. B-E-R-G. C'est le YouTube, là. Puis c'est quoi? Le nom, à peu près, c'est... Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le trouver. Fait que tu peux... Si tu as des choses... Elle m'avait dit qu'elle en avait regardé plein puis il y en a qui donnaient des trucs et elle trouvait que c'était comme plus ou moins clair ou bien plus ou moins dangereux de scrapper. Fait que c'était vraiment à cette vidéo-là qu'elle aimait le plus puis qu'elle recommandait le plus. Mais bref, si vous voulez faire former vos techs, je peux vous mettre en contact avec Mélissa. Fait que c'est... Instruments, pour moi, je ne sais pas si je vais être capable de le trouver. Il y a une chef qui a le même nom qu'elle. J'ai une recette de biscuits à l'ail au cheddar. Donc, je ne pense... Attends, quoi? C'est parce qu'il y a une chef qui a le même nom qu'elle. Ah, c'est-à-dire des biscuits? OK. Oui, cheddar, garlic, biscuit. Oui, OK, mais ça se dit biscuit, c'est comme des... Oui, c'est ça. Bon, bien, on va le trouver puis on va vous l'envoyer parce que là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu long. Puis quelqu'un demande dans le chat c'est quoi les coordonnées de Mélissa. Je ne sais pas si j'ai la permission de les donner à large, mais bref, si vous me trouvez en privé, je vais vous mettre en contact, il n'y a pas de problème. Oui, bien, c'est ça. On va faire suivi puis on va... Ah oui, là, je sais qu'il y a comme un million d'affaires aujourd'hui. Fait que je vais vous enlever tous les livres, les sites web, les références de faire des stages. Bien, pas des stages, mais des TP. Voilà. Parfait. Good. Est-ce que c'est le mot de la fin? On est déjà rendu à 8h15. J'avais peur que ça soit comme que j'aille rien à dire puis que ça soit trop court. Donc, alors, je vais revenir à l'écran. Je peux juste taper ça là dans l'autre bouche. Bien, merci beaucoup, Josée. Encore une fois, c'était fort utile, super pertinent et puis, bien, on se revoit. La prochaine, ça va être super le fun. parce qu'il y a un petit peu de compétition dans l'air pour répondre lors du... Pas du quiz de Noël, ça, ça va être en décembre, mais en... Une après-passion de radio. Une après-passion de radio. Super. Donc, je vous laisse. On vous laisse. Je remercie, Josée. Je vous remercie. Je vous félicite. Je vous retrouve extraordinaire un lundi soir d'être devant vos écrans en train d'apprendre, d'apprendre alors que c'est une grosse journée qu'on a en pratique. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée et puis, un bon biscuit au garlic and cheddar. J'avais comme compris ail et chocolat, genre dans ma tête. Non, c'est ail et cheddar. Oui, c'était... Fait qu'on va vous trouver toutes les références, on vous envoie ça par courriel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.